Tu veux commencer ? Non, vas-y, je réfléchis. Ok, t'es un peu plus long. Détends, de temps que c'est l'affirmation qui m'a servi. Je pense qu'on a une bonne relation de coéquipé sur le terrain, mais aussi en dehors. Ça commence à être de plus en plus proche. Pas trop quand même. Pas trop quand même, mais non, c'est super agréable. On a un peu les mêmes profils, les mêmes façons de faire, de penser. Donc voilà, très chouette de discuter et de passer du temps avec Dodo. À partir du moment où, comme on l'a dit, la relation en dehors du football, elle est bonne. Je pense que sur le terrain, elle ne peut être que bonne aussi. Et ça aide directement à performer. Parce qu'on a toujours quelqu'un derrière nous qui est déjà performant. Donc ça nous aide aussi à me pousser et à pousser les autres. Et donc à partir de ce moment-là, c'est plus facile pour moi aussi. Et donc voilà, on va essayer aussi de continuer ce petit bout de chemin qu'on fait jusqu'à maintenant. Il est marrant. Il aime bien son sens de l'humour. Non, moi je pourrais le décrire comme « sa force, c'est la puissance ». Mais c'est propre. Comme ça. C'est pourquoi ? Je pense que tout le monde connaît le petit rituel qu'avait Fabien Barthez avec Laurent Blanc durant la Coupe du Monde 98. Et voilà, avec son beau petit crâne, j'ai voulu donner un peu le même bisou. Même si c'était l'inverse, Barthez le gardien et Blanc le défenseur. Mais c'est un petit rituel qu'on va garder, je pense. C'était ça ou Monsieur Propre. Moi que j'ai préféré le rituel là. Après, je pense qu'on fait un métier qui forcément attire les commentaires, que ce soit positif ou négatif. Donc voilà, il faut savoir accepter à certains moments quand on est bon ou qu'on est moins bon. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas facile, mais on doit vivre avec. Bon, j'aime pas quand tu mets des commentaires négatifs sur le réseau. C'est vrai que j'ai fait un faux compte et je critique souvent, j'ai en buté sur les réseaux sociaux. Mais il le sait. Plus jeune je le faisais, aujourd'hui je prête moins attention. Mais c'est plus parfois ma famille ou mes amis qui regardent et qui disent « Ah, il y a eu ça, il y a eu ça ». Et je leur dis « Mais arrêtez, pour moi comme pour vous, c'est pas bon ». Donc voilà, j'essaie de prêter le moins attention possible. Les gens ne savent peut-être pas qu'on est amateurs de vins rouges tous les deux. Ah, de vins français, un peu plus experts que moi, parce qu'il est un peu plus vieux aussi. Mais on aime bien discuter un peu de vins et on a été quelques fois au resto ensemble et goûter un petit verre de vins rouges de temps en temps, c'est agréable. Il y a un petit verre. Pas plus. Et un vin favori ou… Non, pas spécial, mais c'est vrai que le vin français m'attire énormément parce que je trouve qu'il a pas mal de goût et je commence vraiment à apprécier vraiment ces différences de goût qu'il y a dans ces bouteilles de vins. Et après, c'est sûr que j'apprécie surtout les Châteaux-Neuf-du-Pape ou les Nuits-Saint-Georges. C'est vrai que c'est pas mal. Il veut être oenologue, expert en vins après sa carrière. Exactement. Il veut faire mes vignes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le Vest de Avicii. Pour moi, c'est ma musique qui me donne un peu d'énergie avant le match et que j'écoute en arrivant au stade ou dans le vestiaire. Et donc, s'il peut la mettre vraiment en rentrant dans le stade au warm-up des gardiens ou quoi, ce serait vraiment sympa. Moi, j'écoute pas spécialement la musique donc vraiment, il peut mettre ce qu'il veut. Il peut faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Jômeux. Non, je pense que moi, j'ai fait des études d'éducateurs spécialisés, donc vraiment dans l'accompagnement avec toutes sortes de populations, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des personnes atteintes de maladies ou quoi que ce soit. Mais bon, je pense que j'aurais été plus attiré en tant que kiné. C'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais j'avais dû faire un choix à un moment donné avec le football parce que les études étaient vraiment trop compliquées. Et donc, j'ai choisi d'éducateurs spécialisés, mais c'est vrai que les études de kiné m'auraient bien plu. Pareil, la kiné, ça me plaisait. Depuis tout jeune, on a été en contact avec des kinés et c'est un métier hyper agréable au contact de sportifs et pas que, mais c'est un métier qui m'aura plu. Mes deux sœurs sont kinés, donc on aurait pu faire un bon petit cabinet en famille. Ok, merci. On finit comment l'interview ? Oui. Non.